Alors là, on va continuer avec des petites questions de jury sur la dualité. La dualité, bon, il y a une leçon complètement consacrée à ça, où les questions de jury visent à tester des réflexes. Est-ce que... Ce n'est pas le dual, la dualité. Il faut bien faire la différence. La dualité, pour moi, en tout cas, c'est cet ensemble de techniques qui permettent de changer un problème, de le transformer. Ça s'appelle un foncteur. Contravariant, dans un langage savant, l'orthogonalité, dont on se sert très souvent, et aller balader un problème dans un problème dual. Et souvent, on obtient des réciproques. Souvent, on obtient une façon très simple de résoudre le problème par dualité. C'est assez étonnant, c'est assez magique. Et on veut savoir si le candidat a dominé un petit peu ça, cette technique, cet outil dualité. Je signale que j'ai fait des vidéos sur la dualité, toute une playlist de vidéos, et surtout une avec un tableau qui nous donne un petit peu un aperçu de ce foncteur contravari. De toute façon, on va en parler là, de ce truc-là. Mais le mieux, c'est de voir le tableau pour voir de façon synthétique tout ce qu'on peut faire. Alors, le premier exercice qu'on peut donner, parce que c'est la leçon du dualité hyperplan, etc., c'est qu'on se donne une famille d'hyperplans, HI dans E, de dimension n, I de 1 à k, et il faut montrer que la dimension de l'intersection des HI est supérieure à n-k. Alors, ça veut dire aussi que si vous avez un système linéaire à k équation, alors la dimension du sous-espace solution sera supérieure à n-k. D'accord ? Donc ça, ça peut se retrouver aussi dans le monde des systèmes, donc dans la leçon sur les systèmes linéaires. Bon, alors en fait, tout ce truc-là est fait pour être orthogonalisé. On prend l'orthogonal, donc là on est dans l'espace, E, mais on va aller dans l'orthogonal, alors ça, on va annuler tout ça avec l'orthogonal, donc on va être dans E étoile. Là, cette fois-ci, on est dans E étoile. Et ici, on a que l'intersection va être transformée par ce foncteur orthogonal en une somme. D'accord ? Donc on va avoir, l'orthogonal de l'intersection, c'est la somme des orthogonaux. Mais l'orthogonal de HI, déjà par définition un hyperplan, c'est l'orthogonal d'une droite. Donc là, on est en train de regarder une droite de E étoile. Donc on est en train de regarder l'orthogonal de l'orthogonal, donc on va se retrouver sur une droite. Maintenant, on est en train de nous demander qu'est-ce qu'on peut dire de la dimension, déjà, de ça ? Ben oui, mais si c'est la dimension de ça, ça, on a une partie génératrice, il suffit de prendre un vecteur directeur pour chaque droite, donc ça nous fait une famille génératrice à K éléments, donc on sait que la dimension est inférieure à K, puisqu'on a une famille génératrice à K éléments. Donc ça veut dire, comme on avait pris l'orthogonal, que la dimension de l'intersection est supérieure à N moins K. Alors maintenant, on passe à cet exercice. E, un espace vecteur de dimension fini, on prend Phi et Psi, deux formes linéaires non nulles, et il faut montrer qu'on vous demande, montrer que K R de Psi égale K R de Phi, si et seulement si, Psi et Phi sont proportionnels. La bonne réaction, évidemment, c'est de chercher quelle est l'implication facile. Il est évident que de là vers là, si Psi est égale à lambda Phi, bon, elles sont non nulles, les deux, donc lambda et non nulles, et donc on voit bien qu'on a K R de Psi égale tout ce qui annule. Phi va annuler Psi inversement. Bien, donc ça, dans ce sens-là, c'est pas difficile. Maintenant, l'autre sens est un peu retort et utilise vraiment les techniques de la dualité. Regardez, vous avez K R de Phi. Qu'est-ce que c'est K R de Phi ? Vous voyez que K R de Phi, c'est l'ensemble des x tel que Phi de x égale 0, x en 1. Mais bon, ça veut dire, quel que soit lambda, de toute façon, ça coûte rien de dire que quel que soit lambda, donc K lambda Phi de x égale 0. Donc, c'est l'orthogonal de la droite engendrée par Phi. Voilà. C'est-à-dire l'ensemble des x qui annulent ce truc-là. On appelle ça aussi annulateur quand c'est dans ce sens-là, mais la dualité fait que, bon, moi j'appelle l'orthogonal dans un sens et dans l'autre. Donc, on est en train de se demander qu'est-ce qui se passe si Psi orthogonal est égal à Phi orthogonal. Mais là, vous prenez l'orthogonal, ça fait Psi égal Phi. D'accord ? La droite engendrée par Psi est égale à la droite engendrée par Phi. Donc, elles sont proportionnelles, ces deux formulaires. Voilà. C'est tout simple, vous voyez, c'est juste pour voir si vous savez utiliser ces outils. Alors, dans le même style, vous avez cet exercice de décrire Im de Phi transposé. Alors, attention, transposé, hein, c'est pas la matrice transposée, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus fin, qui revient au même matriciellement, on a des formules, hein, pour ça, mais, euh, c'est quelque chose qui est au niveau des espaces, et non pas au niveau des matrices, hein. Donc, Im de Phi transposé, voilà. Alors, décrire Im de Phi transposé, on peut être déstabilisé, hein, par cette question. Ça, ça, je vous garantis, c'est quelque chose de simple, inattendu, c'est déstabilisant. Regardez comme l'énoncé est simple. Donc, il faut, là, disons que face à un jury, quand on est déstabilisé, c'est très difficile de penser en direct, hein, parce qu'on a envie de merdoyer, et puis on n'a pas envie de merdoyer devant le jury, donc, il faut savoir merdoyer en public. Et ça, c'est tout l'art, en fait, des questions de jury. Merdoyons, donc. Donc, on commence par dire, on a Phi, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est une application linéaire de E dans K. Qu'est-ce que c'est Phi transposé ? Ben, c'est une application linéaire, donc, du coup, tout est inversé, vous voyez, c'est ce que j'appelle, on appelle, après, le foncteur contravariant. Donc, Phi transposé, ça va aller de K étoile, attention, K étoile, c'est pas un K privé de zéro, là, c'est le dual de K, bon. Dans E étoile. D'accord ? Tout est inversé. Alors, qu'est-ce que c'est que le dual de K ? Alors, déjà, le dual de K, c'est bien d'y avoir réfléchi à un moment. Ben, le dual de K, finalement, on sait que si on fixe une base, en fait, un espace vectoriel, il est isomorphe à son dual. Donc là, c'est pas difficile de fixer une base de K, il y a une base canonique de K, c'est 1. Donc là, il y a une identification, du coup, canonique, entre K et K étoile, et ça va nous simplifier la vie. Donc, c'est l'identification qui est à lambda, ici dans K, on lui associe l'application linéaire de K dans K qui à 1 associe lambda, c'est-à-dire qui à mu associe finalement lambda mu. Donc, voyez, cette association. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire canoniquement dans E, mais cette identification, vous ne pouvez pas faire une identification canonique de E avec E étoile, mais par contre, de K, N avec K, N étoile, oui, parce qu'on a une base canonique qui nous permet de le faire. Alors, ici, on a fait cette identification. Maintenant, qu'est-ce que c'est ? Il faut se rappeler de la définition de phi transposée. Alors, ici, on va avoir un élément, je vais encore l'appeler lambda, par abus de langage, d'accord, mais c'est identifié à lambda. Donc, je regarde phi transposée de lambda, c'est un élément de E étoile, donc je l'applique à X. Voyez ? C'est... Il faut quand même avoir réfléchi un petit peu à toutes ces histoires de dualité avant d'affronter le jury, quand même. Alors, ici, qu'est-ce que c'est ? On sait que par définition, c'est lambda, vu comme une application de lumière, de phi de X. Ça, ça, phi transposée de lambda, c'est lambda rond phi. Donc, ici, on a lambda de phi de X, mais lambda de phi de X, d'après ça, phi de X, il est vu comme mu, ben, c'est lambda fois phi de X, c'est lambda nu, ici. D'accord ? Donc, en fait, im de phi transposée, ben, l'image de phi transposée, ben, c'est une partie de E étoile, c'est juste les éléments de la forme lambda phi. D'accord ? Si vous éliminez X, ici, en quelque sorte, puisque c'est vrai, quel que soit X, donc vous avez ça égale ça. Donc, c'est, en fait, le sous-espace engendré par phi. En même temps, ça aurait pu être une conjecture que vous faites, à partir du moment où vous voyez que im de phi transposée, il est dans E étoile, que im de phi transposée, ben, comme le rang de phi transposée, c'est le rang de phi, c'est égal à 1. D'accord ? Parce que phi est non nul. Bon, oui, j'ai oublié de le dire. Bon, allez, on va le dire. Phi est non nul. Bon, si phi est nul, c'est évident. C'est égal à 1. Donc, on voit bien que l'image, ici, ça va être une droite. Donc, ça va être une droite de E étoile. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme générateur ? Le générateur, il ne va pas être tordu. Ça va être simplement phi. D'accord ? Donc, il y a un bon sens qui peut vous faire conjecturer que c'est la droite engendrée par phi. Avec le rang, avec tous les théorèmes que vous mettez dans la leçon sur la dualité. Maintenant, je veux revenir encore sur cet exercice, mais après celui-ci. Voyez que vous avez encore un autre truc dont on n'a pas parlé dans le tableau de la dualité. C'est que le noyau se transforme en image par ce foncteur orthogonal. Donc, ici, pour montrer que ça est égal à ça, vous le dites aussi, vous avez une autre méthode. Vous prenez, vous avez l'égalité. Ça implique l'égalité au niveau des orthogonaux. Mais l'orthogonal de clair de psi, c'est l'image de psi transposée. Et donc, ici, c'est l'image de phi transposée. Et ce qui va faire, encore une fois, que la droite engendrée par psi est égale à la droite engendrée par phi d'après cet exercice-là. Ça aussi, c'est une façon assez jolie de faire. Voilà. Je vous conseille quand même de regarder ces choses-là. C'est important. On va passer à un autre exercice sur la dualité, un petit peu plus corsé. Que j'aime bien. Voilà. Alors, voilà l'exercice. Il faut l'imaginer dans un contexte de leçons sur la dualité. On prend x un ensemble. Bon, k puissance x, comme d'habitude, c'est l'ensemble des applications de x vers k. Mais comme k est un corps, bon, l'image comme ça va donner sa structure ici. Ce qui fait que ça, c'est un k espace vectoriel. Bon. Donc, vous regardez cet espace vectoriel. Vous regardez un sous-espace vectoriel de dimension n, qu'on va appeler e, de k puissance x, qui, lui, peut être de dimension infinie si x est infini. Et il faut montrer qu'il existe n éléments, exactement le même n que la dimension de e, dans x, tel que on est une bijection entre les éléments de e, f de e, et les évaluations f de x1, f de xn, dans k n. Donc, f, à partir du moment où il est dans e, il peut être identifié à un n-uple, qui est le n-uple d'évaluation en ces éléments. Donc, c'est vraiment quelque chose d'utile, parce qu'on va avoir une bijection. Voilà. Donc, il faut montrer qu'il existe ça. L'énoncé est un petit peu plus compliqué que les autres, mais quand même, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire, il faut bien voir que dans les questions de jury, on cherche des énoncés simples. Celui-ci est moyen, au niveau, bon, ça va, il y a pire comme énoncé compliqué. Quel doit être votre réflexe ? D'abord, ramenez cette question à la leçon, à votre plan, etc., sur la dualité. Et, ici, vous reconnaissez des évaluations. f donne f de x1, c'est une forme linéaire sur e. D'accord ? f donne f de x, et pour tout x1, grand x, est une forme linéaire sur e. Bon, alors ça, c'est déjà une première chose à dire pour faire le lien. Regardez, on va de e qui a un espace vectoriel dans km, on parle de bijection. La première chose à dire, c'est quand même que cette bijection, c'est un isomorphisme qu'on va appeler phi. Et, en quoi ça nous aide ? Ben oui, puisque là, la dimension cn et là, la dimension cn sur k, forcément, il suffit de montrer l'injectivité pour avoir la surjectivité. Donc là, déjà, on a avancé et déjà, là, on a gagné des points vis-à-vis du jury, rien en disant qu'on va mettre des structures là-dessus. Et donc, si on veut montrer que c'est l'objectif, il suffit de montrer que kR de phi égale 0. Maintenant, qu'est-ce que c'est kR de phi ? KR de phi, c'est l'ensemble des f dans E, tel que, quel que soit i, f de xi égale 0. Là, je suppose que je les ai trouvés, je fais une analyse synthèse. Alors, c'est là que je vais regarder l'évaluation en x1. Donc, ça, ça veut dire que pour chaque, donc, f est annulé par, ou alors, il annule l'évaluation en xi pour chaque xi. Donc, on voit bien que ceci est équivalent à dire que les évaluations en x1 vont annuler f et donc que f va être dans l'orthogonal, dans le sens qu'il annule, de toutes les évaluations de l'espace engendré par ces, du sous-espace engendré par ces évaluations. Alors, c'est pas, je vais préciser un petit peu ça, si j'appelle psi x, donc petit x, il est dans le grand x, et psi x, c'est l'évaluation en x, mais il faut l'avoir restreinte à e, en fait, pour que l'orthogonal, comme ça, on a psi x qui est vraiment dans e étoile et on peut parler de l'orthogonal dans e, d'accord ? Donc ici, il faudrait que je remplace par psi xi. Alors, en fait, je vais montrer que e étoile est engendré par les psi x, quand x décrit grand x, ça va former une famille génératrice de e étoile. Pourquoi ? Parce que si je regarde le sous-espace engendré par les psi x, je vais vous montrer que c'est égal à e étoile. Mais oui, c'est évident, mais là, j'utilise encore l'orthogonal, c'est là que c'est important. Là, l'orthogonal de ça, c'est l'ensemble des fonctions de e qui s'annulent en x pour tout x. Ben oui, dans ce cas-là, c'est bien zéro, une fonction nulle, c'est une fonction qui s'annule pour tout x. Bon, donc c'est bien zéro, donc maintenant, on prend l'orthogonal et ça fait que le sous-espace engendré, c'est bien l'orthogonal de zéro, donc e étoile. Donc ici, vous voyez bien qu'on a ça. Ça veut dire que psi x est une famille génératrice de e étoile. Donc maintenant, on dégaine le théorème de la base extraite pour dire qu'on peut extraire de cette famille une base psi x1, psi xn de e étoile. Comme e étoile est de dimension n, donc ça, ça va bien être, il va bien y en avoir n. Et donc maintenant, je choisis, maintenant j'ai compris qu'est-ce qu'il fallait que je choisisse comme x1, xn, c'est exactement ces xi, comme ça, qu'est-ce que c'est que kèr de phi ? Si je prends, si je choisis ces x qui est là, c'est les éléments qui s'annulent, c'est les f qui annulent tous les xi i de 1 à n, donc c'est l'orthogonale de psi x1 jusqu'à psi xn, orthogonale, mais comme ça, c'est une base, c'est générateur, et donc on va avoir e étoile, ici, orthogonale, et ici, on va avoir 0. Voilà, donc r de phi est bien égale à 0 et c'est terminé. Alors attention, bon, évidemment, ça c'est des choses où on est guidé, les bons réflexes dans ça, c'est de mettre des structures et de dire d'éjection isomorphisme, ne pas louper la dimension pour ramener au problème du noyau, ne pas oublier aussi que f de xi, c'est ça la dualité, et que f de xi, c'est l'évaluation en xi de f, vous voyez ce tournant de la dualité où fonction et variable ont changé de rôle, ont échangé leur rôle, en quelque sorte. f de xi, c'est f de xi en f. Et ensuite, interpréter toutes ces choses, toutes ces annulations en termes d'orthogonalité parce qu'on a des formules sur l'orthogonalité ici et là, avoir dans un premier temps, alors ça, je pense que le jury peut indiquer, vous pouvez montrer, est-ce que vous pouvez montrer que les évaluations en x engendrent e étoile. Les évaluations en x restent à e, évidemment, engendrent e étoile. Et là, bien sûr, il ne faut pas oublier l'orthogonalité. Et ensuite, maintenant, comment passer de là à l'existence de ça ? Là, oui, c'est le théorème de la base extraite. On ne s'en sert pas souvent, mais on s'en sert de temps en temps et là, quand on en a besoin, là, il est indispensable. Voilà, on va arrêter là sur la dualité. On a dit, on a parcouru à peu près l'essentiel. on s'en sert à l'essentiel. On s'en sert à l'essentiel. On s'en sert à l'essentiel.